bonjour youtube vous inquiétez pas on a deux doigts de gagner la stratégie qu'on a employé c'est la même que tout à l'heure à savoir on a triché donc on est passé en normal et en normal le combat a été plus facile forcément mais pas plus intéressant je vais la bonne stratégie enfin je pense pas avoir raté quelque chose encore une fois on en revient à la différence entre eux en fait ce qui manquait là c'était tout simplement les dégâts la même chose que sur le l'architecte en fait les dégâts que je collais comparé aux dégâts qui me collait ça c'est pas un niveau de difficulté ah oui c'est bon symbole c'est bien on va voir tout le temps de discuter pour moi j'appelle pas ça un niveau de difficulté en fait ça je sais pas je sais pas j'ai pas en fait j'ai pas j'ai pas de phrase construite là vous sortir mais je voilà pour moi c'est pas comme ça qu'on fait un niveau de difficulté après je ne suis pas développeur de jeu non je ne peux pas c'est forcément sûr donc oui c'est pas en faisant plus machin moins machin qu'on fait un jeu fait un niveau de difficulté bordel pour moi c'est en améliorant l'intelligence artificielle d'une machine oh oui en sous le soleil je suis en train de faire ça mais vraiment à la pisse je fais ça à la pisse et ça marche incroyable c'est pas ce qu'on était venu faire je crois retournons à la surface ah en fait il n'y avait pas de niveau bonus dans le caveau par contre pour m'expliquer comment elle a découvert ça en fait la personne qu'on vient de tuer etc comment elle a découvert que hop c'est cadeau comment elle a découvert qu'on pouvait fabriquer le machin comment le contrôler comment le machin ouais je sais pas si je peux sortir je n'aime pas du tout que les combats viennent ce qu'ils sont à savoir mes dégâts d'armes ne sont pas assez important et mes combos ne font pas assez mal et du coup j'ai pas assez non plus de blankiness pour supporter leurs dégâts si c'est qu'une question de niveau merde c'est pas un niveau de difficulté mon mauvais en fait pour moi Mass Effect ah oui tiens pour moi Mass Effect est un jeu qui peut se jouer sur l'intelligence et sur le bon positionnement et en combinant les bons pouvoirs de ses partenaires visiblement non non pas dans celui-là il suffit de bourriner au fusil à pompe certains ennemis même en hardcore et puis c'est tout oh c'est bon par contre sans rire on a tout fait je crois ici ça bah comme on s'en fout on va remonter sur le tempête parce qu'on a tout fait on va remonter sur le tempête alors comment on remonte sur le tempête on monte dans la sur la rambarde merci c'est un pirate de la bordure qui m'a appris ça vous l'avez bien connu pendant une minute trente environ ce n'était même pas une vraie bagarre de part comment je monte sur le tempête est-ce que si je cherche je meurs une exposition aux radiations extérieures vous serait fatale pionnier il est fortement déconseillé de sortir du nomade alors admettons comment je fais pour revenir sur le nomade sur le tempête pardon est-ce qu'il nous interdit d'atterrir si on n'a pas l'extraction bonne question ça et dans ce cas là si on a l'extraction pourquoi le tempête a atterri ton cul non c'est pas ça la réponse donc on va avoir une petite production de carburant et on a fait la quête de fidélité de Petra activer le laboureur oui ça fait on va y aller et toi ça va ? je peux vous aider ? je ferais mieux de m'y remettre ça marche très bien non si on change de sexe on peut avoir une autre il paraît que vous avez trouvé un casier de stase de l'arche galarienne ? techniquement quelqu'un l'a trouvé avant c'était tapé cora ? non pas encore formidable je sais que ce n'est pas l'arche mais c'est un signe ça viendra si je peux vous aider dans vos recherches n'hésitez pas ou pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs vous êtes de bonne compagnie sympa racontez-moi d'autres années testé par trois crogan ivres munis de masse et d'un bélier qu'est-ce que vous pensez ? si je continue de jaser pas de nouvelles conversations je me suis toujours pas tapé cora on va passer un peu plus de temps même pas de message de Vetra disant merci rider venez pas de pibi on va aller voir Vetra et on va aller voir Lexi vient bien de nous dire je peux vous voir à l'infirmerie si c'est pas le cas cocotte je vais t'envoyer une taloche merci super ah les groupes d'assaut on verra bizarre donc Vetra elle est pas censée peut-être cora cora elle est par là non ok je ne sais plus où se trouve mon équipage c'est pas grave bon gil gil on s'en va les reins personne dans la pièce drac on a pas encore fait sa quête de fidélisation alors voyons quoi salut vous revoilà logiquement elle a plus de récit de guerre c'est tout ce que je peux vous raconter ouais c'est ça elle me manque vous avez quelqu'un à part moi est-ce que vous êtes venu ici accompagné j'ai bien pré les chasseresses à sari elles se débrouillent mais moi j'étais là pour faire la guerre pas l'amour je me pose faites attention un jour ce sera peut-être à mon tour de vous poser des questions oui alors on attend toujours soyez prude soyez prude soyez prude prudent ça va pas hein je mets quelques personnes influentes dans la poche et ma soeur gâche tout en utilisant mon nom pour gratter des faveurs vous saviez qu'elle a fait sortir de la réserve le génome de c'était quoi déjà des chats d'une on a rien pour les accueillir pour l'instant et de deux apparemment on ne peut même pas les manger alors pourquoi c'est bien les chats j'aime bien les chats moi mou on ne peut pas se permettre de faire passer nos loisirs avant nos besoins elle ne réfléchit pas une minute elle veut aider tout le monde et tant pis pour les conséquences elle est complètement emballée par ce qu'on fait mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il en coûte parce que vous voulez lui cacher voilà allez bam on va te faire la morale toi aussi vous essayez tout le temps de la protéger de votre travail c'est juste que je ne voulais pas qu'elle soit obligée de grandir trop vite comme moi elle a prouvé qu'elle était prête faites lui confiance vous pourrez pas la protéger éternellement et si elle s'attire encore des ennuis et s'il lui arrive du mal on peut se faire un plan à à 3 pensez elle la sister et nous je suis là pour vous deux c'est beau oh oh je rougis non c'est pas ça ça aurait été marrant c'est pas la peine de dire quoi que ce soit je ferais mieux de vous laisser travailler oh petit euh petit truc élégant au moins on avait pu plotter un petit peu Cora quoi c'est tout et on va recevoir un mail de Vetra disant merci Raider ok tchaal ça fait un moment qu'on a pas parlé à Ja et je ne comprends pas comment les Roikars parviennent à recruter autant de monde non pas depuis longtemps votre passé amoureux pas depuis longtemps j'ai aimé une fille ah il y a longtemps voilà Alia on était jeune j'étais jeune j'étais jeune c'était pendant mon premier visa sur Aya on travaillait dans la même ferme elle était un peu plus âgée que moi elle faisait de la recherche elle me souviens clairement de son rire j'avoue c'est vrai qu'on a pas encore oh elle t'a volé ton premier baiser subjugée ah ça merci oh c'est beau pendant que Ja'al nous raconte ses histoires de cul euh on a pas vraiment c'est vrai croissé d'autres espèces qui 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 ont cette relation un peu de bah de pète hein de de avec avec une autre espèce du coup des chiens ils s'en servent pour attaquer on va dire c'est les adrias ce genre de cochonneries mais ils ont pas de de lien d'affection avec leurs animaux enfin en tout cas parce qu'on en avait oui Alia maintenant ça a marché pour elle et votre frère elle est revenu sur Avarle avec lui et elle est entrée dans la famille Bam ! elle est devenue l'une des mères vous la voyez tous les jours ? non les kertes les ont pris tous les deux seuls leurs enfants ont survécu oh euh tonton était aussi avec Tata on s'est parlé de ça dans les mots de vous vous posez encore deux ou trois questions ? bien sûr j'irai pendant son temps il y a l'iam qui écoute tout derrière tout si c'est possible oh c'est beau vous avez toujours voulu être un combattant ? je... non l'occupation kert a semé le chaos et... et notre éducation mais... ça me fait aussi une bonne excuse j'espère que ma présence ici m'apportera des réponses autre famille vous pouvez me parler de vous ? asseyez-vous ce soir moi votre femme j'ai une vraie mère Sauna et au moins cinq autres mères beaucoup beaucoup de frères et soeurs cousins, cousines oui ça fernique dans tous les coins ils changent et évoluent j'ai perdu mon père enlevé ou... tué par les kertes toutes mes contrôlances on n'a jamais re... je suis un average vous vouliez savoir autre chose ? vos rêves vos inspirations ça va être beau est-ce que vous rêvez d'accomplir certaines choses ? qu'est-ce qu'un rêve ? merde j'ai même pas vu sa réponse c'est le moment présent qui fait rêver les angaras ils ne se battent pas pour un meilleur avenir non ils le font parce qu'ils n'ont pas bon on a assez parlé allez je dois y aller salut on s'appelle on se fait une bouffe euh Liam on s'en fout bon alors il y a toujours des petites infos mais dis donc le médecin il nous avait dit de passer est-ce que le médecin va nous autoriser à avoir des relations sexuelles ? c'est ça le déclencheur je te jure je te fous une taloche si tu me fais bonjour Ryder et que t'as pas de nouveau dialogue voilà j'ai vu un autre souvenir que mon père avait caché le jour de la mort de ma mère je suis navrée Ryder il est venu ici à cause d'elle elle a tous nos raisons d'avoir pour lui c'était la mort de moi le chagrin peut être une puissance si tu peux pas fuir certain c'est ce qu'il a fait on dirait je vous laisse travailler si vous avez besoin de quelque chose je suis là c'est tout waouh alors c'est ici qu'on peut resseper et qu'on peut changer d'appareil de trucs vous voyez il y a des gros scanners et des gros machins et des gros trucs mais c'est une petite merde qui nous permet complètement de changer de visage et de réaffecter toutes nos compétences chose que j'ai dit que je ferai un jour allons dans notre cabine si je me sens s'il me semble bien on avait moyen dans les autres Mass Effect c'était dans notre cabine que se déclenchait certains certains événements salut Ryder vous êtes formidables génial voilà on parlait de chat et bah voilà le hamster bon bon on s'en fout du coup on va aller faire la quête de drak même si on aura pas le temps de la terminer ce soir on va parler à tout le monde c'est bizarre on attendait un peu plus d'avancement dans les dialogues avec nos compagnons non j'ai plus de quête ici pour ça c'est la quête principale pour déjà il faudra retourner sur Aya qu'est-ce qu'on a à foutre sur Kadara sans rien je vais juste voir vite fait ce qu'on a à foutre sur Kadara enfin vite fait c'est sans compter ces temps passionnant de voilà de Stargate SG1 ou Stargate tout court d'ailleurs pourquoi avoir fait ça ? en orbite autour de Kadara oui l'architecte inactive t'es gentil oui j'ai aucune quête alors pourquoi ça pipipait ? voilà pourquoi il y a cette halo ? pourquoi ? ah peut-être pas peut-être juste les planètes habitables pas forcément les quêtes ça paraît étonnant parce qu'à chaque fois qu'on allait on avait des quêtes vous voyez on a sur le nexus ici c'est encore actif alors qu'on a rien à y foutre je suis tout perturbé mais c'est pas grave on va faire la quête de Drak la quête de Drak qu'est-ce que ça va être ? la quête de Vitra donc c'était un petit peu la relation avec sa soeur la quête de Korra c'était sa relation avec les Asari la quête de Liam c'était un petit peu je veux aider tout le monde je suis gentil mais je pète un plomb les capteurs montrent une anomalie oui on va aller voir après regardons d'abord ce tas de poussière pardon c'est une planète dans Mass Effect sonde déployée j'ai repéré un énorme dépôt de minéraux waouh alors c'est un tas de poussière qui brille pardon waouh regardez moi ces pixels de cailloux c'est génial on récupère du graphite je détecte quelque chose encore sonde déployée anomalie trouvée waouh c'est une comète elle est bien passée par ici ah oui c'est vrai qu'on doit toujours traquer un vaisseau à la con vous voyez on a ça traîné en vrai le pire c'est que sa mission en théorie était limitée dans le temps enfin c'était stade 1 ça fait ci stade 2 ça fait ça agragrou 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 et finalement on se balade partout dans la galaxie elle est contagieuse tout le monde s'en fout c'est beau c'est beau la vie ok deuxième mènera c'est pas mal ça gaudre le coup des anomalies c'est pas mal ça force a tourner autour de la planète etc mais à quoi servent tous ces minéraux ah oui c'est pour faire des crafts et des machins J'ai pas acheté C'est fake Pour faire du Comment pour faire du craft quoi Si je veux faire du craft je vais sur minecraft Ah il y a plein de quêtes Et oui il y a un nouveau monde Donc c'est parti Débarquons sur la planète avec le tempête Alors on a un nouveau slot d'armes On va bien éminemment pas utiliser Parce qu'on s'en bat les reins Est-ce qu'on a pas dit qu'on essayait peut-être un autre V Vous savez j'hésite à reprendre le matoc Quelque chose avec une cadence de tir supérieure Je sais pas si c'est possible Sans que ça affecte nos pouvoirs Parce que si on a suffisamment de machin 94% de stabilité Je vais juste voir si on a pas Ajuster, ajuster, ajuster Canon lourd C'est des dégâts Je me demande s'il n'y a pas le poids Je me demande s'il n'y a pas le poids en fait C'est tout Je me mets 13% du pouvoir C'est pas méchant Je ne monte pas les couilles Je ne monte pas les couilles Pourquoi ? Pourquoi ? On s'en fiche On va essayer ce petit fusil, on va voir ce que ça donne. Donc c'est à la fois logiquement le nouveau monde qu'on va explorer et viabiliser et la quête de fidélité, enfin de noyauté de Drac. Les quêtes de loyauté que je trouve quand même nettement moins intéressantes que dans les autres. Et blablabla, blabla ! Où est-ce que le rendez-vous doit avoir lieu exactement ? Dans ton cul. Ça s'appelle le paradis. D'après ce que je vois, c'est au milieu de nulle part. Le paradis, c'est différent pour un Krogan. Le paradis, c'est différent. Oh pas mal ! Petite planète désertique. C'est con, c'était déjà la première planète. Il n'est exposé qu'à 41%. Je vais rassembler toutes les informations que je peux pionner. Oh ! On va aller péter la gueule aux cartes avec un vaisseau reliquat. Ça serait beau. D'accord, donc une dernière. Voilà, la dernière planète désertique. On a déjà donné avec Eos. Fort dommage. Petite planète aquatique, ça aurait été pas mal. C'est vrai que l'eau, on aime tellement ça dans Mass Effect. On nâche comme une enclume. Qui vit ici à part les Krogan ? Des charognières qui n'ont rien à perdre. Des criminels qui se sont fait jeter de Kadara. Ah oui, faut vraiment être des raclures de bilet. On va être intéressant. Je vais à la colonie, histoire de calmer le jeu. Évaluer la viabilité. Ouais, va aller, hop. Pourquoi ça me dit retourne au vaisseau, gros débile ? Merci à vous. Hey ! Bonsoir ! La chaleur s'avance. Comment ça ? Chaleur extrême. Ah, faut être à l'ombre. Ah, c'est une planète, il faudra être à l'ombre. Bonsoir, pardon. Bonsoir, Milena. Ça devrait être ça ? Faut être à l'ombre. Clarification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Oh oui, mais non, mais Sam. Les systèmes de survie sont stables. Oh, Sam va falloir être moins chiant avec... Il fait chaud, il fait froid. Regardez cet endroit. Les couleurs sont magnifiques. Où est ? Ça fait un bail, comment ça va ? Eh bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je vais dire, remis le fait qu'on soit sur Mass Effect et que Sam va encore nous casser les pouilles avec... Il fait chaud. Condition de vie acceptable. Je détecte une augmentation de la température. Voilà. C'est ce genre de discussion de riz qui sont profondément agaçantes. Alors, bienvenue sur... On va se retrouver à faire encore le pécor pour la galaxie. Je suis sur la planète des Krogan. Exactement. On vient d'arriver. Et je la déteste déjà. Dans le sens où... Trop. Et... 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 Ce petit bug de dézoom. Je sens qu'on va sauter des quêtes de remplissage. On les fera que si on est à côté, hein. Attends de voir la suite. Aaaaah... Pas gentil. J'ai rien. Alors, donc, s'il y avait bien un pécor à qui on pouvait parler, justement. Wow. C'était génial. Ça va ? Moi, en combinaison, ça me dit qu'il fait trop chaud. Lui, le mec, il est dehors sans casque. À l'ombre. Tout va bien. Alors... Au rapport. Vous devez avoir une bonne raison d'être ici. Il y a un problème ? Pas avec le Nexus. C'est... Une affaire personnelle. Allez, laisse-moi te dire. Voilà. Ton frère, ta soeur, s'est baladé. Est-ce qu'on peut la retrouver ? On va la retrouver morte. Elle s'est retrouvée exilée sur Kadara. Et puis elle a fini par emmerder assez de gens pour atterrir dans ce trou à Ra. Vous travaillez dans la sécurité et votre soeur est une fautrice de troubles. Ça vous met dans une situation délicate. Ça m'est bien égale. Je vois tes chiens, on s'en fout. Je sais qu'elle peut pas revenir sur le Nexus. Mais on peut repartir de zéro à Kadara, tous les deux. Vous abandonneriez votre vie pour elle ? Easy est ma seule famille. Je ferai n'importe quoi pour elle. Le problème, c'est que j'ai sous-estimé cette planète. J'ai pas de véhicule, ni ce qu'il faut pour survivre à la chaîne. Je suis coincée avant même d'avoir commencé. Un bisou à la personne qui est dans un simulateur Kert. Elle-même dans un simulateur Kert. Le but étant d'obtenir de la matière de ressources permettant de fabriquer un carburant. Je vais la trouver. Si c'est sur le passage, pourquoi pas. Vous le sentez comme quoi on va commencer à accélérer dans cette phase d'emmerdement. C'est bon là ? J'ai d'abord Pense. Gagagagaga, Kadis. Toute cette... Une partie... Quiconque veut... Il n'y en a presque pas sur le reste de la planète. Je vais... Passer... Voilà. Ca commence, c'est un peu... Je vais pas dire répétitif, mais si. Voilà. Là, la dernière planète, je sens qui va me casser les couilles. ah d'accord toi t'es en bout de jeté et t'es même pas un sbire qui donne une quête, on apprécie, on ouvre la carte on regarde si ce coffre là contiendrait pas des choses magiques, merveilleuses, belles et on en aurait grave envie et je ne pense pas parfait j'ai adoré ce moment on s'en fout, allez oui, il y a eu une mise à jour tout à fait, qui a amélioré certaines animations faciales certains graphismes chose que j'ai effectivement remarqué un petit peu, il y a 2-3 effets qui sont mieux, mais ça reste quand même de la merde et ça reste quand même bien inférieur à ce que peut produire la concurrence mais ils sont améliorés du coup par là oui, il y a des améliorations wow mais c'est quand même pas bon mais il y a des améliorations casse toi, casse toi, casse toi, casse toi parfait normalement, la prochaine place pour quitter cette planète est pour moi j'ai des crédits il faut que je retourne sur le nexus ah tu parlais au juste t'en fous t'es où sbire qui me donne une quête ah bah ça doit être toi qu'est-ce que vous regardez rien du tout t'es qu'une pauvre merde et qu'est-ce que ça peut te foutre je regarde où je veux ah ouais et moi je tire sur qui je veux je croyais que les armes étaient interdites ici ah bon mais si vous me voyez dehors vous avez intérêt à filer ah est-ce bien nécessaire de converser avec cet individu je ne vois pas en quoi se fasse à notre cause ah rien du tout effectivement on va en rester là mais non mais non je voulais éclater le cul moi qu'est-ce que vous regardez est-ce qu'il y en a autant qui deviennent violents et instables parce qu'ils sont humains faites attention à celui-là excellent un peu de cohérents dans les dialogues merci Néo Tuchanka donc la nouvelle planète des Krogan bonjour vous êtes Jorgal Strux t'es bien et vous vous êtes qui je pense je suis le pionnier du Nexus vous m'avez donné rendez-vous ici dans 10 ans même jour même heure on tient Krogan ouais c'est de la bonne chair à canon c'est un gros problème pour beaucoup d'entre nous à l'initiative certains de mes meilleurs amis sont Krogan je voulais pas quitter le Nexus mais il fallait bien que j'aie de mon peuple et mon clan on voit que tu aimes ce jeu ça prend une très mauvaise idée en fait je commence à de moins en moins l'apprécier c'est surtout ça ça allait jusqu'à un moment mais là la multiplicité des défauts que je lui trouve commence vraiment à m'ennuyer ça a l'air louche les enregistrements que vous avez envoyé la colonie va se déchirer et on va tous mourir vous ? mourir ? votre... tout le monde a besoin d'eau et de nourriture même les... mon groupe pense que les Krogan devraient faire la paix avec le Nexus ah ça j'ai décision tout à fait on a besoin des Krogan et des Krogan ont besoin je me focalise trop dessus c'est pour ça je pense aussi oui on devrait au moins essayer d'arranger des choses il y aura plus de colonie avec laquelle faire la paix si morda la saccage si vous ne croyez pas allez à la colonie Krogan voir par vous même ce qu'elle prépare ouais parlez à Ravanor Brank c'est un des nôtres un infiltré si le Nexus est vraiment en danger je vais aller voir j'espère qu'elle me tira pas dessus à vue ouais ce serait pas bon du tout ok la viabilité a augmenté et génial oui non mais par contre je suis entièrement d'accord je me focalise peut-être un petit peu trop sur les défauts que je lui trouve ça j'en conviens attendez j'essaie d'avoir l'autre alors c'est ce qu'elle m'est je disais donc c'est là me focalise trop sur les défauts tout à fait et je suis en train de me demander même si ça vient pas du fait que je sois passé en en hardcore mais en même temps en hardcore tous les combats random passent trop facilement et les combats certains combats sont disproportionnellement durs et ça gâche un petit peu mon plaisir comment vous le savez j'ai triché je fais de la traite de récup avec Kadara les nouvelles vont vite là-bas vous devriez entendre ce que dit le collectif sur vous vous m'intriguez je préfère pas les répéter dans votre intérêt ma peine sauf les crogan j'ai vu Néotouchanka on aurait tous de la chance si on était installés comme eux vous avez dit que vous les charognards viennent de la promesse infernale pour me vendre ce qu'ils récupèrent charmant j'apporte mon butin à Kadara Sloane prend sa part bien sûr mais globalement parce que j'achète même les poches je la revends au prix fort au rouge c'est un bon gagne-pain si vous le dites je joue à FF15 ah FF15 j'ai entendu un petit peu de tout sur FF15 entre l'esclavage, le cannibalisme et les cultes des chefs de gang ils me font froid dans le dos ils sont horribles mais vous travaillez pour eux c'est un peu dur je leur achète des choses on est en sécurité ici mais dehors si un chef de gang veut votre mort vous mourrez je n'ai pas l'intention de baisser la garde et Isabelle machin vous savez quelque chose sur une certaine Isabelle Halsey ? ah FF15 c'est magnifique votre base de données personnelles ? et s'il vous demande gentiment vous avez des renseignements ? je l'ai vu j'ai rien sur elle un groupe est venu ici ils ont dit un truc du genre les je c'est tout ? je me mêle pas à des affaires mais si vous voulez trouver ces types j'ai leurs coordonnées Reyes tiens vous avez déjà tra... Reyes ? à vrai dire c'est l'un de mes achats je l'ai connu ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles personne n'en a d'ailleurs pour autant que je sache il mène la grande vie sur le nexus ah ce serait marrant de crier ce feu sur le nexus tiens c'est un prix juste pourquoi ? lorsque vous l'avez décrété ? ça n'a pas marché vous pourriez essayer sur quelqu'un d'autre ? vous ne croyez pas aller par vos conseillers ? c'est bien ce que je confère ce n'est pas un charognard rider et oh oh je scanne ce qui je veux qui je veux hein ? non mais je peux savoir pourquoi vous braquez ce truc sur moi ? euh... pardon ? très discret surtout que ce n'est pas un charognard ouais hein ? gros hein ? salut ! une armure neuve des armes bien entretenues j'en déduis que vous n'êtes pas du coin ça se voit tant que ça oui ? vous trouvez que je détonne dans le paysage ? magnifique jeu d'ombre bravo ! mais regardez on a notre vaisseau comme ça qui est derrière c'est joli parlez-moi de votre patron elle m'a donné un travail à toi c'est un charognard remarqué oh oui je sais mais elle n'est pas très amicale avec votre espèce je l'ai déjà vu leur refuser de l'os mais elle n'a pas vécu sur Kadara comme moi ça suffit à monter n'importe qui contre les étrangers donc votre... j'ai conçu la suite vous êtes un gérard en quelque sorte ma spécialité c'est les pièges à poser dans l'obscurité pourquoi ? le soleil ne se couche jamais sur Eladen c'est pour ça que le paradis a autant de succès on n'a pas seulement de l'eau à ouvrir mais aussi de l'ombre comment vous l'avez acheté sur le décor il est quand même magnifique ah mais je ne critique pas le décor là je critique le jeu d'ombre qu'ils ont fait sur ce mec ma vie n'est pas si mal ici je fais des allers-retours entre le paradis et Neo Tuchanka pour m'occuper des réservoirs d'eau des fois je vais même aux bouches pour acheter des pièces de rechange au charognard ils me respectent là-bas mais là le côté excitant me manque il faut que j'y aille il faut que j'y aille salut fuck j'y aille ça veut quand même dire encule un américain euh oui alors le scan euh des machins tiens on peut pas la pousser elle bah c'est pas moi c'est mon pouvoir biotique Données non concluantes trouvez-en un autre bien reçu qu'est-ce que vous regardez ? ouais 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 qu'est-ce que je regarde ? je scanne ce que je veux ouah non ouah oh 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 le petit escalier qui fait en avant en arrière c'est vrai que les ondes parfois c'est un petit peu abusé paf bonjour ah non c'était encore plus par là-haut ah bah un peu trop haut alors bonjour Dès qu'on sera sortis d'ici Dès qu'on sera sortis d'ici je te défonce Données non concluantes trouvez-en un autre Ah ouais ? si tu me défonces tu reverras jamais ces cartes stellaires Hein ? mes cartes stellaires sont juste là je vais... je vais t'éplucher la peau et te la faire bouffer ah ouais ? j'ai planqué les cartes si tu me tues t'auras plus aucune chance de quitter cet enfer bah j'ai plus qu'à te buter tout de suite t'es con quoi ? j'viens de te dire que j'ai ta carte ton seul moyen de quitter cette planète non mais continuez ça m'intéressait allez si vous voulez vous défoncer c'est rigolo moi je prends le gagnant non ? c'est pas comme ça que ça marche ? pas dommage alors c'est le dernier ? c'est le dernier à scanner et on va aller installer le point de TP ça serait con aussi bienvenue venez par ici suivez moi c'est un beau vaisseau que vous avez là ah non ok j'attendais de voir son agent d'atterrissage de machin ouai donc en gros t'es un random donc on s'en fout sympa ton frac ou tu l'as trouvé ? bizarre je ne reçois aucune donnée vous pourriez en essayer un autre ? c'est coeur ah donc c'est c'est dommage ça j'aurais pu euh merci Ryder ça devrait suffire je vous préviendrai quand j'aurai analysé tout ça oh t'as une belle coiffure toi je veux la même à la maison je veux la même à la maison bonne soirée bonne soirée Mylène euh du coup alors on va aller installer la zone d'atterrissage ils savent pas que mon camtar a des flingues ça me donne un avantage ouais vous voulez comparer la taille de vos de vos e-pénis la chaleur s'intensifie comment je fais pour aller en face du coup ? ah mais attendez le caveau va rétablir l'eau ça va être trop lolo ça va être trop génial ça va la chaleur extrême n'est pas si extrême que ça elle nous grille pas non plus déclenchement du déploiement automatisé de la station voilà c'est ce qu'on voulait Ryder allez à la colonie quand vous voudrez récupérer votre transporteur Ark vous attend à la serre de Bord compris ok on a fait le tour du niveau par contre j'ai l'impression que alors on va aller voir le marchand également car s'il nous propose un truc pour le nomade on prend ah bah c'est d'accord c'est elle bonjour oh tu es belle dans cette seule haute de lumière vous êtes ? Vétranix on traite avec les mêmes personnes sur Kadara ah oui vous faites partie des nouveaux vous êtes tous les bienvenue dans mon paradis oh au delà des portes c'est chacun pour soi mais ici personne ne risque rien le premier qui se permet de semer la pagaille aura à faire à moi ouais c'est ça ouais tout le monde se tient à carreaux c'est naturel ou ils prennent des trucs c'est bien plus simple que ça alors ces gens ont besoin de moi de ce que je vends oui donc soit ils se tiennent bien soit ils dégagent d'accord donc elle est en train de contaminer l'eau pour qu'ils pètent tous un plot et qu'ils deviennent dépendants qu'est-ce que je peux acheter ? j'en sais rien je vends surtout de l'eau mais vous devriez aller au est-ce qu'il y a un autre endroit sur cette planète où on peut ? pas vraiment et si votre tête me revient pas ou que vous me prenez à rebrousse-poil pas d'eau pour vous ouais d'accord c'est quand même du beau chantage connasse alors euh est-ce qu'elle a des choses sympas donc pas d'armes pas de munitions euh amélioration comment c'est amélioration ? ah oui les amplificateurs de boucliers de niveau 1 ah non la quantité pardon euh on va te vendre toutes nos merdes merci à toi au moins c'est bien déjà les marchands ou pognon illimité peinture voilà ouah noir abeille nébuleuse waouh et elles vont ça beaucoup trop cher donc on est ok là dessus on a acheté des nouvelles peintures c'est le principal non ? alors par contre on avait pas fini de parler je crois pour un endroit comme ça vous êtes drôlement sympa j'ai pas à me plaindre je suis riche et personne ne vient m'emmerder je suis la femme la plus puissante d'Eladen ouah t'as un gros hypénis oui c'est absolument vrai qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? je suis une femme d'affaires pas une guide touristique je vous dirai ce que je sais si ça me convient le micro vous vous entendez bien avec les crogan ? tout le monde vient sur Eladen avec l'espoir d'en repartir sauf moi et les crogan ils ont établi leur colonie dans un gouffre c'est malin j'imagine que ça leur apporte suffisamment de fraîcheur ils ont leurs propres sources d'eau ? malheureusement pour eux non mais Morda et moi on s'entend bien pour le moment qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette épave ? vous êtes venu ici pour vous faire tuer non ? les charognards essayent de la désausser c'est tout ce que je sais je m'approche pas de leur site il tire à vue d'accord mais non ! qui vit sur cette... surtout des gens désespérés des marginaux pour certains ceux... ou des gens qui veulent tirer profit de... comme vous faites attention trésor c'est dans votre inté... eh ! t'as tendu la perche hein ! à l'est d'ici un antre de meurtre et de misère aaaah ! on va s'y plaire alors au revoir je vais jeter un coup d'oeil oh donc on va se plaire à ce petit endroit euh... par contre comment j'atteins ça en face ? j'ai bien envie de sauter avec le jetpack mais... je crois qu'on va se vautrer je détecte des températures supérieures à la normale vous croyez que c'est possible ? ah bah super je tombe ou alors avec le nomade pour faire un jump no... fucking... idea ! mais ça bien sûr vous le verrez la prochaine fois YouTube des bisous à... des bisous à ciao ! bye bye !